Musique Juin 24 horoscope pour les lions, mes petits lions. Alors vous avez un trigone à Ononore Bélier de l'univers, vous avez un trigone à Mars en Bélier, vous avez un trigone à Chiron en Bélier, vous avez une opposition à Pluton en Verseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, vous avez avec le trigone au pôle en Bélier, donc Chiron, Ononore et Mars, une envie très très forte d'aller de l'avant, comme vous l'avez décidé, et pas autrement. Donc, envie en fait aussi de prendre une revanche sur une sorte d'inertie, sur ceux qui vous trahissent, envie de plus se laisser limiter par rien. En fait, on sent une volonté de prendre prise sur sa vie, une volonté de prendre plus de place, une volonté d'avoir de l'envergure, une volonté de lutter pour conquérir, une volonté d'avoir de l'ambition, une volonté en fait de reprendre du poil de la bête et de prendre beaucoup beaucoup de place dans votre vie. C'est une énergie qui est très 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 positive. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de cette énergie, c'est un petit peu comme si en tant que lion, vous vous étiez dit quelquefois, ben c'est pas bien d'avoir de l'ambition, il ne faut pas que je fasse comme ci ou comme ça. C'est très important d'avoir de l'ambition, c'est très important de vouloir des choses. Vous pouvez les vouloir à votre manière, mais n'excluz rien. C'est-à-dire que tout peut être important dans une vie. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de vous dire, ok, je suis d'accord pour avoir de l'ambition, je suis d'accord pour vouloir ce que je veux et me battre pour, même si, en fait, vous aviez fait des changements précédemment et que ces changements, ben, en fin de compte, ils ne vous conviennent pas. C'est important, en fait, d'être sincère avec le fait qu'on peut essayer quelque chose et de voir si ça fonctionne plus ou moins. Alors, avec Kiron, moi, je ne suis pas trop inquiète pour vous parce que comme il y a le nœud nord de l'univers en bélier plus Kiron, vous, votre cœur s'ouvre énormément. Vous avez, en fait, envie d'aider, en fait, envie de faire la différence et non de plus laisser personne en arrière. Donc, en fait, à chaque fois que vous vous sentez, j'allais dire, malheureux, vous vous sentez en même temps investi et fiable pour les autres. Donc, en fait, vous voulez aussi aller de l'avant pour les autres. Donc, c'est une chose qui est très importante. Donc, sachez que si vous avez de l'ambition, si vous avez envie de refaire un empire financier, si vous avez envie de conquérir le monde, si vous avez envie de sauver quelqu'un, tout ça est très bien et c'est très généreux. Donc, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger vos désirs, il faut juste les accomplir, ce qui est sans doute plus difficile parce que juger ses désirs, en fait, c'est vachement simple parce qu'on peut se dire c'est caca, ça ne veut pas. Non, en fait, l'idée d'accomplir un truc, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus valorisant. OK. Alors, parlons de ce grand Pluton, le grand Pluton opposé en verso. Il est opposé à votre signe, comme vous le savez. Donc, il agit différemment, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on va dire depuis qu'il est là, c'est-à-dire vers janvier, février, il y a des changements, il y a des tas de choses, il y a une énergie du renouveau qui arrivait, alors de manière un peu sporadique parce que c'était opposé à votre signe. Là, en fait, vous prenez en grippe le changement, vous en avez marre. C'est-à-dire que vous en avez marre des discussions qui ne mènent à rien, vous avez marre, en fait, de tout ce qui ne va pas à votre idée. Vous voulez du concret, du solide, du certain, vous voulez des valeurs lion et pas des valeurs verso. En fait, vous ne voulez pas du virtuel, vous ne voulez pas du possible, vous ne voulez pas des idées, vous voulez que ça se construise, vous voulez que ça se construise solidement et vous voulez que tout soit sûr. En fait, vous êtes en train de reprendre votre énergie et c'est très bien de la reprendre. Il y a quand même un honneur en bélier dans l'univers. Vous êtes en train de reprendre complètement votre énergie et du poil de la bête et ça va être phénoménal parce que ça va permettre en fait à toutes les énergies verso de venir à l'intérieur de vous au lieu de vous désaxer et de vous faire perdre la direction. Ça va venir en fait ensuite nourrir profondément votre être. Alors personnellement, vous bougez tout le monde dans votre entourage, vous ne supportez plus la mollesse, vous ne supportez plus les hésitations. Donc ça peut occasionner des crises, des mises au point, des mises en cause, etc. Le point pour vous, c'est toujours en fait de miser sur une plus grande affirmation. C'est-à-dire que ce soit familialement, sentimentalement ou amicalement, dites ce que vous pensez, engagez-vous, ne laissez personne en arrière mais par contre secouez au maximum tous les gens dont vous pensez que ça ne va pas dans la bonne direction. En soi, c'est très important en fait que vous sachiez que vous avez raison. Et oui, il n'y a pas que les Capricornes qui ont raison, les Léons aussi. Donc, vous avez raison, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous rencontrez des résistances, il faut savoir en fait qu'il ne faut pas partir en énergie balance ou en énergie verso. Il faut savoir que les discussions, ça ne change rien. Personne en fait ne connaîtra votre point de vue ni votre identité si vous êtes conciliant. Vous devez simplement en fait prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir concrètement, complètement. C'est-à-dire que vous devez absolument être la personne qui décide, qui investit pour les autres leur but et ce que vous voulez avec eux et pour eux. Donc en fait, l'idée pour vous, c'est que c'est très compliqué en fait de vous battre et d'être en face de quelqu'un qui peut se battre. Donc en fait, il faut savoir que le plus fort, c'est celui qui vaincra et le plus fort à cause de Chiron, c'est toujours celui en fait qui se bat aussi pour l'autre et pas seulement pour lui-même. Donc c'est important de savoir que en fait, si vous vous battez pour faire évoluer quelqu'un, si vous vous battez pour que quelqu'un vous accompagne sur des projets, que ce soit d'ailleurs professionnellement ou personnellement, que si vous vous battez pour les intérêts de quelqu'un, ça ne peut que fonctionner. Alors, concrètement, familialement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez peut-être à secouer des gens pour les aider à conquérir des rêves, à sortir d'une situation qui ne convient pas, à vouloir des choses pour eux. Sentimentalement, ça veut dire qu'il peut y avoir des heurts, mais que le truc important en fait, c'est que vous lâchez ni votre point de vue ni la personne, mais que vous vous disiez ok, de toute façon, on avance, mais on avance à mes conditions et que vous soyez le plus fort. Si vous êtes tout seul, ça veut dire que vous devez chercher la personne qui vous correspond et ne plus lâcher jusqu'à que vous l'ayez trouvée. et si on est dans des histoires compliquées avec des amis, ça veut dire que vous devez en fait vous engager, j'allais dire, au-delà du raisonnable pour les faire bouger et c'est la chose importante. Bon, donc, par ailleurs, professionnellement, c'est important parce qu'il y a un important effort professionnel à faire et là encore, c'est important de ne pas lâcher. Donc, si vous êtes en recherche, c'est très important en fait d'être adaptable et de prendre en compte tous les paramètres sur tout humain. En fait, mettez votre force de conviction, mettez votre grâce, mettez votre engagement pour monopoliser au maximum, on va dire, l'attention des autres, l'attention sur vous de manière à faire advenir des choses. Si vous êtes en poste, c'est important en fait de vous mettre en avant, de faire du réseau, d'être complètement rayonnant, d'être fier, d'être orgueilleux. Sachez en fait attirer la lumière et avoir besoin de rayonnement. C'est très important en fait que vous preniez beaucoup plus de place dans tout ce que vous êtes. Si vous n'avez pas de nécessité, j'ai beaucoup de gens comme ça ou que vous n'avez pas la force de travailler, donc ok, je suis d'accord, ça peut arriver, mais en fait l'idée c'est que vous allez tirer votre force de la remise en jeu, c'est-à-dire que plus vous allez vous battre, plus vous allez aller de l'avant, mieux vous vous sentirez. Donc l'idée c'est de toute façon d'acquérir quelque chose qui vous remette dans un mouvement, qui vous remette dans un combat, qui vous remette dans des habitudes de mouvements, de conquêtes, de dynamisme et non pas de laisser filer les jours parce que ça, ça vous détruit complètement. Alors mon conseil pour ce mois c'est de ne pas douter de vous, ça veut dire quoi ? D'abord c'est une perte de temps pour vous mais aussi parce que vous êtes obligé pour savoir qui vous êtes d'adhérer à votre propre logique, c'est-à-dire que c'est l'adhésion à vous-même qui vous fait produire du sens. Si en gros vous êtes tout le temps en train de douter de vous, vous ne trouverez jamais de direction. Donc en fait, sans le sens, vous ne savez pas pourquoi vous engagez, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez plus pourquoi vous vous battez. Ce que vous, vous devez donc vous affirmer, même si c'est périlleux, même si vous vous trompez, vous êtes assez intelligent, en arrêtant de douter de vous, vous verrez plus clair, non pas forcément, j'allais dire, sur ce qui est à faire, pas à faire, etc. Mais vous verrez plus clair sur ce qui compte vraiment pour vous et vous arrêterez en fait de constamment tout fragiliser. En fait, ce n'est pas parce que vous allez fragiliser votre point de vue que ça va aller mieux. Donc l'idée, c'est de poser, on va dire, du sens avec votre volonté et d'accepter en fait que c'est ça votre fonctionnement. Vous posez du sens en voulant des choses et ensuite de ça, j'ai envie de dire, vous retravaillez, j'allais dire, ce positionnement au fur et à mesure, on va dire, des retours de l'univers et des retours des autres, tout simplement. Vous allez y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada